C'est l'histoire de Scott qui débarque de son Kansas natal, complètement déraciné, et qui arrive dans une ville, c'est-à-dire dans un quartier très très urbain. Il va se confronter à cette réalité urbaine dans laquelle se trouve Tasha, et la rencontre notamment de ces deux personnages principaux et d'autres vont donner un nouveau souffle au quartier à travers du coup un jardin urbain, un urban garden. C'est une porte de sortie, c'est une des solutions proposées en fait. Et en même temps, il y a tellement de choses à dire par rapport à tout ça, puisque le cadre urbain délaissé tel qu'il est dans la réalité et dans l'écho de la ville, aujourd'hui si on prend l'exemple de Détroit, ils ont de plus en plus d'animaux et de nature qui reviennent prendre possession des lieux, du béton, du goudon. Et là pour les personnages en fait, c'est une solution pour construire quelque chose de meilleur, pour se retrouver aussi. L'histoire se passe autour de ce potager urbain, et qui est situé aussi au centre du quartier. C'est vraiment un carrefour des rencontres à plein de niveaux différents. Ces scènes de violence de cette police qui va frapper ces jeunes, c'est aussi la quintessence de cette représentation d'un système qui s'abase sur des gens qui ne sont déjà pas très bien traités par la vie. Pour reprendre l'histoire de Scott, c'est un ado qui est déraciné, et qui est à l'image d'une adolescence, mais au sens large peut-être même aussi d'adulte, qui se prennent sur le coin du nez ce climat, ces problèmes climatiques, et ces gros problèmes écologiques, alors qu'ils n'ont rien demandé. Donc c'est un peu cette image qui tombe d'un seul coup. Et du coup en effet, comme solution, alors c'est pas l'unique solution, mais c'est une des solutions les plus importantes, qui va être l'entraide en fait entre les personnes. En situation de crise, on s'en sort forcément mieux quand on s'entraide. Mais en même temps, pour arriver à cette entraide, il y a des points de friction, il y a des désaccords, il y a ces échanges, en fait, cette communication qui doit s'installer avant de pouvoir construire quelque chose de mieux, qui n'est pas forcément la solution idéale, mais qui est une solution. Alors l'aventure éditoriale avec Gléna, donc moi j'ai travaillé avec Aude Sarrazin, et c'était très intéressant parce qu'un de mes premiers métiers c'est l'illustrateur. Donc l'illustrateur, on répond à des commandes et à des contraintes, à la différence d'un artiste qui va être complètement libre dans sa création. Et du coup, là, il y avait autant carte blanche pour apporter ce sujet, pour écrire cette histoire que m'a laissée donc Gléna et Aude, et autant il fallait répondre à des contraintes, pas dans un sens négatif, mais pour correspondre à cette collection de « On est prêt ». Et du coup, ce mélange des deux, moi, m'a très bien convenu. J'ai dû même réécrire une bonne partie du roman, sous les conseils d'Aude, pour mettre en valeur certains personnages, pour les retravailler, du coup, pour redynamiser l'histoire. La première version, par exemple, il y avait, on va dire, un quart du roman qui était avant la construction du jardin urbain. Du coup, pour qu'il y ait plus de punch d'entrée, hop, on a coupé cette partie et retravaillé l'ensemble. Là, on s'adresse à un public plutôt adolescent, adolescent plus. Il y a des petites cases, je sais, pour vendre les livres. Moi, je trouve que c'est une force, et en même temps, je trouve que mon livre, il peut être lu par des adultes. Et c'est vrai que c'est à eux qui incombent maintenant un petit peu de gérer le monde qu'on leur laisse, d'une manière ou d'une autre, même si je n'ai pas non plus 90 ans, et que je me place peut-être des fois de leur côté. Mais du coup, c'est eux qui vont être le vecteur. Et puis, en s'adressant à des adolescents, on propose des personnages qu'elles s'identifient. Et l'adolescence, c'est aussi une période de métamorphose, c'est une période de colère des fois, de transformation et ainsi de suite. Donc du coup, ça va bien avec les sujets qu'on aborde. Sous-titrage Société Radio-Canada